Bonjour, je crois qu'on est en direct. Je suis ici avec Anne, Anne Goffin, qui a fait un coaching avec moi, My Magic Business, parce qu'Anne et moi, on se connaît depuis longtemps, vous l'avez peut-être même carrément déjà vue, et Anne s'est lancée, Anne, c'était quand l'année dernière, je crois, 2000 ou l'année d'avant, encore? C'était début 19, mais je me suis vraiment lancée, je pense, fin 2019, grâce aussi à, c'était un mini coaching que tu m'avais fait, en fait, tu te souviens? Oui. Voilà. Oui, donc on a fait la période du Covid, et puis je me suis relancée ici, et c'est comme ça que j'ai refait appel à toi. Oui, tout à fait. Donc, on se connaît depuis longtemps, et je suis toujours en train de, parce que, évidemment, je connais Anne, et je connais son potentiel, et surtout, ce qu'elle fait, je trouve ça absolument magnifique. Elle est toujours en train de pousser. Et puis, finalement, finalement, elle s'est décidée de travailler avec moi, ce qui était vraiment intéressant. Je me rappelle, même avant de commencer, on s'est dit, tiens, mais on est amie, Anne, comment est-ce qu'on gère ça? Parce que tu vas mélanger le business avec l'amitié, et je trouve qu'on a absolument super bien géré ça. Donc, Anne, je voudrais accepter de donner un témoignage pour expliquer, en fait, quelle était la raison pour laquelle elle s'est décidée de travailler avec moi, et puis, qu'est-ce qu'on a fait pendant ce coaching, comment on a travaillé ensemble, et donc, le résultat. Donc, je suis, moi, particulièrement fière, mais elle vous racontera. Anne, je pense qu'on va commencer. Tu peux te présenter, qu'est-ce que tu fais, et donc, nous raconter comment c'était avant de travailler avec moi, et qu'est-ce qui t'a décidé, finalement, de t'engager. Et c'était sur trois mois, c'est quand même un engagement. D'accord. Voilà, alors, d'abord, je me présente. Donc, oui, je m'appelle Anne, je suis photothérapeute psychocorporelle. Donc, en fait, j'accompagne les femmes qui ne sont pas en accord avec leur corps et leur image, donc, à vraiment s'épanouir, apprécier ce corps, cette image telle qu'ils sont, et à vraiment irradier de leur plein de puissance, voilà, de leur être profond. C'est vraiment un accompagnement. Ça dure six semaines. Il y a des outils comme la photo, on travaille devant le miroir, il y a le mouvement, il y a plein, plein de choses. Et c'est vraiment ce, comment dire, retrouver son identité propre, son identité visuelle, propre et profonde. Voilà. Magnifique, j'aurais commencée. Merci. Et donc, pourquoi j'ai refait appel à toi ? Alors, donc, je disais, cette période de COVID, en fait, en mars, l'année passée, j'avais une vingtaine de clients, grâce à ton coaching aussi, c'est vrai. Et effectivement, mars, avril, mai, juin, bon, voilà, j'ai un peu procrastiné, un peu beaucoup, je pense que j'ai perdu confiance, etc. Et donc, oui, je suis la reine de la procrastination. C'est toujours mes peurs qui vont définir ce que je fais ou ce que je ne fais pas, en fait. Et je me suis rendue compte qu'effectivement, bon, voilà, j'avais pris un autre coaching aussi, mais ça n'avançait pas. Et je me dis, voilà, je retourne vers Goudrun, parce que je sais que ça a fonctionné. Il y a une sauce qui prend entre nous, en fait. Et je me suis sentie vraiment soutenue et comprise, en fait. C'est surtout ça, l'important. Et tu donnes, voilà, enfin, je pense que je ne dévoile rien, mais tu donnes des devoirs à faire. Tu nous demandes toujours un résumé de la séance, etc. Donc, c'est très enfantin, mais peut-être que c'est encore ça que j'ai besoin, en fait. Mais donc, il y a ce suivi et ce cadre, ce cadre que je ne parviens pas à me donner. Donc, cette autodiscipline de me dire, voilà, aujourd'hui, je bosse ça. Aujourd'hui, je bosse ça. Et voilà, c'est ça que tu m'apportes, en fait, en d'autres. Je pense que tu abordes un sujet. Je crois qu'en fait, tout le monde est là-dedans. Quand on est entrepreneur, la chose la plus compliquée à faire, et je vois ça chez moi, et je vois ça chez tous les gens, de tous les niveaux, dans les groupes que je suis, le truc le plus compliqué à faire, c'est ce qu'on va appeler l'autodiscipline. Déjà qu'on ne va pas aimer ce mot. Et on ne peut pas voir ce qu'on ne peut pas voir. On ne connaît pas ce qu'on ne connaît pas. Donc, les blind spots, les endroits où tu te dis, mais pourquoi je procrastine ? C'est quoi cette peur ? Mais on a besoin toujours d'un miroir, comme quand tu as ce soit toi, quand tu travailles avec le miroir et l'image de soi. Tu sais très bien, si tu vas me dire, au drone, regarde-toi, j'ai besoin d'un miroir. J'ai besoin de quelqu'un qui me reflète, mon image. Je ne saurais pas aller, je ne sais pas, on ne sait pas se regarder sans avoir ça. Et en réalité, quand on travaille avec un coach, quand on a un business ou un life coaching, et ça se mélange, les deux choses se mélangent, parce que tu avances dans la vie et dans ton business d'une manière absolument parallèle et synchro. Et quand on travaille avec un coach, ce qui est important pour moi, c'est cette longueur d'onde que nous avons, et pas que j'ai en fait avec tous mes clients, parce que sinon, je sais très bien qu'on ne va pas travailler ensemble. C'est la longueur d'onde. Et moi, je peux te donner un cadre, parce que je sais où tu te trouves, je le vois de l'extérieur, je sens ce que tu fais, je ne connais pas que tu dois suivre. Et ce qui est donc important quand on travaille seul, c'est qu'on va se perdre. En fait, évidemment, l'inconscient nous joue des tours et on est déjà parti, on ne se rend pas compte. Et avec moi, évidemment, comme tu dis des devoirs, on fait une séance et on a fait un plan d'action. Et je suis la gardienne de ce plan d'action. Et ce qui donne donc cette impression peut-être de pouvoir avancer et de cette légèreté que quelque part, comme je suis cette gardienne, tu n'as plus besoin de l'être toi-même, tu récupères une énergie là-dedans. C'est ça. Je pense que c'est vraiment quelque chose de cet ordre-là qui se passe. Énergétiquement, on se sent soutenu puisque je suis présente. Tu peux m'envoyer des WhatsApp et des messages. En plus, tu es là. Si j'ai une question entre deux séances, donc c'était chaque semaine, si j'ai une question, je pouvais t'appeler sur WhatsApp et tu es hyper disponible. Et ça, c'est génial parce que du coup, je ne procrastine pas. Je t'envoie un message et ça me permet d'avancer parce que tu réponds, tu es très disponible. Et donc, ça donne confiance. Je dirais aussi qu'au bout, enfin, on en parlera peut-être après, qu'au bout de ces trois mois de coaching, en fait, il y a cette impulsion, cette flamme qui est revenue en moi, enfin, cette autodiscipline qui est là quelque part et le matin de me dire, allez, je travaille, etc. Il y a quelque chose qui s'est mis en place, en fait, cet automatisme aussi. Oui, je me rappelle aussi parce qu'on oublie ça où les gens, parfois, quand on est dans ce coaching avec moi, je vais témoigner ça tout le temps. Je vais avoir quelqu'un qui va me dire, ah, c'est drôle, il y a ça et ça qui est arrivé dans ma vie. Et nous, on était à peine en train de travailler ensemble. Ça a été dans une sorte d'émission de télévision, n'est-ce pas? Oui, c'est ça qui est arrivé. Mais ça, ça vient comme magie. Parce que quand on s'engage sur un chemin, on est là, on se dit, yes, j'investis en moi et je veux, l'univers répond à ça. C'est comme s'il disait, ah, on va faire la fête, moi aussi, je vais bien apporter la fête. Et toi, ça a eu ça. Et donc, quand on a eu ça, on a travaillé d'une manière, cette semaine-là, on a travaillé d'une manière vraiment intense, on a fait les choses carrément ensemble dans un zoom où je t'ai aidé à être prête pour que quand les gens te présentent, que les gens arrivent, vas-y, raconte un peu ça parce que je crois que c'est intéressant à savoir ça. Mais justement, c'est vrai que c'est des blocages, c'est des peurs, des croyances limitantes, etc. Et finalement, le fait d'avoir travaillé avec toi, on débloque quelque part un nœud, une peur et tu envoies autre chose à l'univers qui te renvoie effectivement autre chose. Et effectivement, j'avais fait des photos, en fait, en shooting, c'est pour un calendrier des non-essentiels. J'ai eu Canal Zoom qui est venu, j'ai eu trois ou quatre articles de presse dans la Meuse, le VLAN, qu'est-ce qu'il y avait encore, enfin bon, vers l'avenir, des choses comme ça. Il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé et donc je suis convaincue qu'effectivement, le fait d'avoir travaillé avec toi, ça a dégagé quelque chose énergétiquement et que l'univers nous le renvoie. Ça, ça sert à. Et donc, ça, ça m'a donné cette impulsion, tu vois, de me dire mais oui, mais oui, mais oui, c'est génial. En plus, les gens étaient contents et tout ça, donc c'était génial. Donc, ça m'a remis le pied à l'étrier doublement par ton coaching, bien sûr, mais parce qu'il est tout de suite arrivé et tout de suite, c'est des réponses énergétiques, en fait, positives. Donc, c'était génial. Oui, 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 oui. Ça, c'est toujours tellement beau à voir comme ça. Parce que je dis toujours, on n'est pas, et c'est très connu, on n'est pas seul là-dedans. Tu fais un pas, l'univers va en faire mille et avoir cette confiance. Ce pas, il est toujours dans le noir, dans l'inconnu, dans l'inconfort, dans la peur, mais on va le faire ensemble. Tu vois, quand tu le fais ensemble, je te dis, voilà, écoute, je te prends par la main, on se prend par la main, on saute à deux. Et là, tu sais que tu es accompagné de quelqu'un qui est déjà sauté et qui sait, OK, ce n'est pas si grave. Et donc, voilà, tu vois, et l'univers répond. Et ça, c'est magique à voir. Et quand j'ai vu ça chez toi, je me dis, yeah ! On peut fêter ensemble. Et fêter ça, parce que toi, tu avais typiquement, c'est, ah non, c'est rien, tout ça. Ah oui. Ah, mais est-ce que tu te réponds là ? Oui, c'est dommage. Alors que moi-même, je dis à mes clients qu'il faut pratiquer l'auto-gratitude. Tu vois, moi, non. Tu es en train de... Tu vois, à la télévision, non, mais c'est rien, ça. Je sais, c'est vraiment un truc d'avouer. Donc, voilà, je crois que ça, c'est ça qui est le bénéfice, surtout d'avoir ta compagnie là-dedans. Moi, je participe, évidemment, comme je suis toujours amoureuse des projets de mes clientes. Et on a travaillé pendant cette semaine, parce qu'il ne suffisait pas, tu vois. Je crois que c'est important, ça. Aussi pour celles qui nous écoutent, il ne suffit pas d'avoir une visibilité c'est aussi que, voilà, les gens arrivent devant ta porte et disent, écoute, Anne, on t'a vu, on veut travailler avec toi. Et là, tu dis, OK, mais attendez, là, moi, j'ai encore trois mois de travail, je ne sais pas, mais tout comment tu es. Et là, on a travaillé, donc, pour que tu puisses te dire, OK, tu veux travailler avec moi, donne-moi ton adresse e-mail et tu reçois déjà un petit mini-cours, quelque chose. Voilà, c'est ça. Et on l'a fait, en bout d'une semaine, on a fait ce que parfois les gens prennent pour moi. Oui, effectivement, j'étais bloquée par rapport à ça aussi. Donc, si on va sur mon site, effectivement, il y a ce cadeau de bienvenue. Donc, c'est, voilà, un petit cadeau, c'est un petit exercice, c'est un mini-cours, en fait. Et donc, j'étais bloquée là-dedans parce que, bon, moi, je ne suis pas très technique, je suis plus artiste que technique et tout ça. Et donc, effectivement, tu m'as appris, mais vraiment, je vais vraiment dire point par point. En plus, tu enregistres toujours les coachings sur Zoom, donc je peux les revoir autant de fois que je veux si je ne comprends pas et on fait les choses ensemble. Voilà. Donc, moi, j'ai besoin de ça, effectivement, d'être vraiment accompagnée comme ça et c'était vraiment extraordinaire. Et comme tu dis, on a fait en une semaine un travail qui normalement en dure beaucoup plus. Donc, voilà, moi, c'est vraiment se mettre ce pied à l'étrier et puis après, voilà, je pense. Donc, mille merci. Et donc, c'est, voilà, parce qu'on pourrait dire, tiens, oui, en m'écoutant, oui, mais elle est très enfant, il faut lui donner la main et c'est ça, mais quelque part, je veux dire, il faut être accompagnée. À un moment donné, on ne sait pas faire, tu le disais, on ne sait pas faire les choses seul. À un moment donné, en plus, on travaille chez soi, toute seule, entre quatre murs. Il faut être boosté, tu es là et tu es là pour nous tirer par le haut, je veux dire. Et la manière, la pédagogie, elle est extraordinaire. C'est vraiment de la bienveillance, je veux dire, c'est de la douceur. Voilà, j'ai besoin de ça aussi, en fait. Ça n'a rien de me casser, quoi, je veux dire. Non, c'est quelque chose que je veux dire, j'ai été professeure ou je suis toujours professeure de danse, de danse orientale. J'ai parfaitement compris que quand je me trouve avec une personne où j'ai cette responsabilité d'amener cette personne d'un point A à un point B, il y a une fragilité. En danse orientale, une fragilité où tu peux casser une femme, tu peux la traumatiser rien que parce que tu ne lui parles pas avec cette bienveillance. Il y a souvent beaucoup besoin de guérison. Donc là, en tant que professeure de danse orientale, j'avais parfaitement compris ça. Mais ça, c'est la même chose dans le business. Dans ce business, on a, comme tu dis, des blocages, des peurs. Et ça, c'est absolument intérêt à tout le monde à ça. Et on a besoin de cet espace où on se dit, ah, ici, je peux me développer, ici, je peux grandir et devenir complètement brillante ou de simplement être la brillance que je suis déjà et faire confiance à ça. Ça a besoin d'un espace comme ça. Tu nous offres cet espace, en fait, et c'est géant. Et donc, ce qui est intéressant aussi, ce que tu dis et ce que je connais, c'est très bien chez toi, beaucoup de femmes ont ça. Mais moi, heureusement, j'aime tout ce qui est technique. Tu vas me dire, ah, il y a un nouveau outil. Je vais aller me plonger dedans et me dire, wow, tout ce qu'on peut faire avec ce truc. Et plus c'est puissant, plus je trouve. Bon, ça va être un peu prendre du temps. Mais moi, je suis totalement enthousiaste avec ça. Mais je sais que beaucoup de femmes, surtout quand on est dans tout ce qui est bien-être, on va se former et être excellent dans tous les soins et toutes les techniques qu'on apprend, souvent au détriment de ce plaisir de pouvoir utiliser la technologie. Et donc, beaucoup de femmes ont ça, oh, mon Dieu, mon Dieu, Active Campaign. Oh, non, non, non. Et donc là, moi, je peux, à ce moment-là, accompagner, dire, tiens, on se met dans un Zoom, on fait ça ensemble, je te le montre, on fait ensemble exactement là où tu as besoin et on met les outils parce que ce n'est pas compliqué. Les femmes sont intelligentes, mais quand il s'agit de la technologie, souvent, c'est comme si, oh non, ça, je ne sais pas faire. Ah, les mathématiques, je ne sais pas. Non, mais ça, ce n'est pas vrai, tu vois. La fascination aussi, c'est aussi mettre la tête dans le sable. Je ne sais pas, je ne comprends pas, ça ne m'intéresse pas. Parce que moi, maintenant, même Burgo, tu as Active Campaign, finalement, c'est facile et je pourrais gérer, en fait. Oui, ce n'est pas qu'effectivement, tu nous diriges, etc., mais ce n'est pas qu'après, voilà, on ne saurait plus faire, c'est que maintenant, je sais le faire aussi, en fait. Donc, ça, c'est génial. Oui, c'est aussi un de mes objectifs de se dire, OK, la personne après, elle est autonome, mais pas seulement autonome, du genre, aujourd'hui, je dois faire ça, mais dire, c'est facile, ça, c'est mes outils qui m'aident. Un business, c'est une petite machine comme une voiture qui roule, tu vois, avec les petits dents, et ça roule, et le but, c'est que tu, OK, tu établis le truc, mais après, ça roule, et ça t'apporte les personnes avec lesquelles tu as un plaisir de travailler, parce qu'elles te trouvent à travers cette petite machine. et c'est donc un tout le temps rorronner quand elles fonctionnent. Elles rorronnent et elles t'apportent des clients, elles t'apportent l'abondance dans ta vie et juste apprendre comment on fait ça. Ça, c'est un vrai plaisir, ça doit rester un plaisir. Chaque fois qu'on est dans cette logique, ah non, alors là, il est intéressant d'avoir quelqu'un qui te met cet enthousiasme, qui enthousiasme est toujours contagieux et d'avoir ça. Enfin, tu sais ça, avec le travail que tu fais, mais au niveau des outils, c'est fabuleux ce que nous vivons et je sais que beaucoup de femmes ont besoin que je m'assieds avec elles et je dis, regarde, c'est pas compliqué. Tu as un bon blocage comme ça, mais on va juste faire l'inverse. C'est un autre métier aussi, finalement, c'est le web marketing, c'est comment être visible, c'est comment utiliser des outils, mais c'est le fait d'être entrepreneur aussi et c'est un autre métier. OK, je suis photothérapeute, mais c'est vraiment, l'entrepreneuriat, c'est un autre métier, c'est pas vraiment le métier que j'aurais certainement choisi, mais il est là, en fait. Donc, voilà, je vais dedans, ça y est, ça m'amuse maintenant. Oui, c'est ça, moi je dis toujours parce que l'inconscient, il nous joue tellement de tout. Tu mets une casquette, tu t'as si tu es thérapeute, là tu es entrepreneuse et c'est très passionnant comment on peut être cette entrepreneuse et prendre soin de nous-mêmes et puis après, quand ça roule un peu, on va engager des gens évidemment et quand on engage des gens, à ce moment-là, on peut vivre aussi, on partage cet abandon, c'est un chemin qui est vraiment magnifique et je suis donc très contente que tu es là-dessus et bien lancé. Alors, on a vu avant comment ça se passait donc tu procrastinais, tu n'avais pas cette visibilité même si tu donnes, ça donne absolument bien quand tu fais tes conférences et tout, tu me dis mais on se dit pourquoi elle n'en fait pas chaque jour ou quoi et tu n'avais pas je pense la mailing list et tous ces trucs techniques qui étaient inexistants, n'est-ce pas ? Tu avais fini ton site web mais c'est aussi tout une chose. J'avais partiellement fini mon site web mais voilà, moi je trouvais un chouette gars en fait qui fait ça et donc c'était en parallèle avec ton coaching en fait, voilà, il a redynamisé mon site, il a vraiment rendu beaucoup plus actif, beaucoup plus attrayant, bon il y a encore quelque chose à faire mais franchement, waouh ! Donc tu vois, ça s'est développé en même temps en fait, il y a plein de choses en même temps. Voilà, et moi-même aussi cette envie de nouveau tu sais, de cette visibilité, d'avoir des clients, ben voilà, en fait comme tu m'as dit aussi, c'était, il y a des choses qui sont arrivées vers moi, il y a deux, comment dire, cabinets paramédicaux qui sont vus vers moi en tout cas parce qu'ils voulaient une photothérapeute au sein de leur centre et voilà, donc plein, plein de belles choses qui sont arrivées, je veux dire, en parallèle mais qui sont quand même liées avec le coaching, ça j'en reste convaincue, ça m'a ouvert plein, plein de portes. Oui, c'est le fait de se mettre dans cet engagement, l'intention, le pouvoir de l'intention et la dynamique. L'univers fonctionne d'une manière, l'univers n'importe quel mot qu'on met, la vie fonctionne dans une sorte de dynamique, tu vois, et toi tu es rentré dans cette dynamique, on a fait ça ensemble et elle est bien lancée et puis bon, tu as ça qui est arrivé. Tu as aussi déjà des clients avec qui tu travailles maintenant ? Tout à fait, tout à fait, j'en avais déjà, enfin en quelques-unes et puis voilà, ici j'ai deux nouvelles personnes là depuis une semaine donc c'est génial quoi, voilà, et je continue, voilà, il y a plein plein de belles choses qui arrivent et du coup, comme tu dis, c'est un engrenage en fait, c'est, voilà, ça met de la joie donc on a envie et ça et ça et puis c'est l'état d'esprit aussi à un moment donné, c'est dire, allez, on y va, sinon on crève dans sa zone d'inconfort on va dire et ça va pas, donc c'est vraiment ce saut à faire et c'est pas simple, c'est pas simple, c'est pas la confiance, etc. et mais une fois qu'on l'a fait, voilà, c'est génial quoi. Ouais, merci beaucoup de partager ça ici parce que je pense que ça doit être entendu parce qu'on peut rester, on peut rester longtemps et la plupart, enfin, beaucoup de femmes font ça et se disent je sais faire ça tout seul, je vais regarder partout, tous les cours et je suis intelligente et... Non, non, c'est pas la même chose, ça n'a rien à voir tout le monde avec l'intelligence ou ceci ou ça, c'est à un moment donné être accompagné par quelqu'un qui est passé par là, comme tu le dis en fait, tu vois, qui peut te tirer vers l'eau et qui peut t'apporter ça, cette énergie et le fait de travailler en binôme ou d'être coachée en fait, ça apporte cette énergie qui est difficile de t'apporter à toi-même je pense, voilà, donc oui, c'est génial, j'ai envie de dire aux femmes qui ont envie de danser leur truc mais n'hésitez pas, n'hésitez pas à contacter Goodroom quoi et je le dis avec le cœur, c'est pas juste une publicité comme ça, c'est franchement vrai en fait ou au moins qu'elle discute avec toi qu'elle fasse une session découverte gratuite ou quelque chose comme ça mais passez le pas quoi, passez le pas franchement quoi, ça vous la parlez ? ouais, il y a, donc toi et moi on se connaissait mais les femmes qui ne me connaissent pas elles peuvent prendre ce rendez-vous avec ton potentiel quand c'est gratuit et justement on va regarder j'ai ce don de voir le potentiel chez les femmes je pense que c'est vraiment un don et donc je le vois et on peut le voir ensemble on peut dessiner cette vision souvent les femmes manquent de clarté de comprendre le don qu'elles ont et puis par la suite d'avoir cette vision et quand tu as ces deux choses tu vois le don tu as la vision tu es déjà vraiment c'est un cadeau en fait que je fais dans ces rendez-vous avec ton potentiel que j'ai fait vraiment de bon cœur parce que c'est important que chaque personne puisse, chaque femme que je dis toujours vous êtes des porteuses de lumière puisse rendre compte du potentiel qu'il y a de l'an pour sa vie et forcément que ça fait des vagues dans la vie pour les autres aussi ce serait dommage que les femmes gardent ça en elles-mêmes parce qu'elles peuvent accompagner elles peuvent soutenir d'autres femmes ou d'autres personnes qui ont peut-être besoin de ce don et ce talent en fait et donc voilà il faut l'exprimer et alors j'en viens c'est vrai sur ce que tu disais moi je pense je suis photothérapeute depuis 2017 à peu près enfin je veux dire ma première formation et déjà là tu m'avais dit tu avais eu cette vision de me dire regarde tu pourrais faire ça tu pourrais faire un cours tu vois tu te souviens etc mais je me dis mais avec quoi et bien quoi tu vois je me dis mais c'est pas possible tu vois et tu avais déjà vu ça avant moi quoi bon ça s'est concrétisé en 18-19 tu vois mais tu l'avais vu avant moi quelque part quoi ouais ouais c'est en double je ne savais même pas que j'avais c'est juste quand je travaille avec les femmes je parle avec moi je le vois je le sais je ne sais pas comment je fais ça mais c'est comme ça et alors c'est vraiment pour moi un honneur de pouvoir une fois que je vois ça comme je tombe la plupart du temps vraiment amoureuse j'espère que cette femme va prendre la responsabilité de ça et de faire quelque chose de ça et d'accompagner une femme qui décide de prendre vraiment cette lumière ce trésor et dire ok là je vais ouvrir et je vais faire quelque chose parce que le bonheur ça c'est ma conviction c'est mon expérience aussi consiste dans le fait que quand tu as ça tu n'es pas venu avec un don juste comme ça pour rien en faire quand tu utilises ce don pour soit aider les autres soit embellir ta vie ça dépend totalement de ce don mais quand tu l'utilises dans ta vie et bien la vie se transforme inévitablement parce que c'est comme ça que c'est censé être et c'est ma conviction et c'est aussi ma mission de vie d'aider les femmes avec ce processus là parce que ouais qu'est-ce qu'on peut passer du temps dans sa vie à passer à côté de la chose la plus belle qui nous a été offerte avec laquelle on est venu au monde oui tout à fait tout à fait et c'est aller vraiment avoir parce qu'on a tous un don on a tous une mission de vie en fait c'est vraiment se sentir aligné par rapport à ça et c'est vrai que quand je suis en clientèle quand j'ai une femme devant moi bah comme il y a voilà j'ai un peu de client et je me sens à ma place je sais que c'est la bonne place je le sens mais dans mes tripes tu vois c'est incroyable quoi ouais ouais et c'est bonheur de pouvoir donc travailler comme maintenant tu travailles avec tes clientes ouais de pouvoir changer de les voir évoluer en tout cas voilà c'est génial quoi c'est magnifique de pouvoir les aider bon elles ont aussi cette motivation aussi je veux dire encore une fois si elles ne sont pas motivées tu peux faire n'importe quoi ça n'ira pas mais voilà c'est aussi de les accompagner sur un bout de chemin et les voir grandir et resplendir bah waouh moi ça c'est génial quoi aussi voilà c'est ma mission de vie je pense aussi de te conspettre les clés que moi j'ai comprises en tout cas par rapport à mes problématiques de l'époque aussi voilà oui donc je vais mettre le lien vers ton site web d'accord ici dans le poste je n'ai pas pu le faire tout de suite avant de nous lancer je vais le mettre donc vous allez voir comment vous pouvez trouver Anne vous allez pouvoir aussi vous inscrire et recevoir ce mini cours tu veux nous dire trois mots de ce mini cours parce que je crois que c'est une magnifique porte d'entrée pour savoir qui tu es et ton travail et ce qu'on peut obtenir avec ce travail ok avec plaisir alors ce mini cours il est composé effectivement d'une première vidéo un peu théorique où j'explique effectivement qu'est-ce que l'image de soi on entend beaucoup l'estime de soi la confiance etc donc je resitue l'image de soi et moi je travaille trois images je travaille l'image donc le reflet dans le miroir je travaille l'image de soi ça veut dire nos ressentis comment on se sent à l'intérieur et je travaille l'image symbolique aussi c'est tout ce que les autres parce que voilà on grandit on évolue on a besoin du regard des autres ça c'est certain mais souvent on nous a collé des étiquettes et des choses comme ça qui nous collent à la peau des croyances illimitantes donc je travaille sur trois images différentes donc ça j'explique une première fois ensuite il y a un exercice vraiment magique en fait ça dure deux minutes cet exercice franchement c'est évidemment une porte d'entrée tu le dis bien effectivement mais c'est par rapport au corps en fait voilà on peut travailler l'état d'esprit qui peut amener quelque chose dans le corps mais on peut travailler le corps pour avoir un état d'esprit plus positif voilà et alors ceux qui ont encore envie après il y a un quiz en fait pour un petit peu savoir où on en est par rapport à notre image en fait est-ce qu'on a une bonne image de nous-mêmes ou pas etc voilà c'est assez amusant ouais en plus c'est amusant j'ai fait ces cuisses j'adore les cuisses je ne sais pas pour vous et ouais il est vraiment vraiment très intéressant ces nuits les cours et on apprend les choses et en même temps on peut mettre en place cet exercice et ça crée un effet direct donc pour celles qui nous entendent ici qui nous écoutent n'hésitez pas à cliquer et à regarder ça et à travailler avec Anne qui travaille aussi bien en ligne ou ça ou ça que tu travailles dans l'île alors ici j'ai un centre le centre s'appelle Émis Santé donc c'est à Émine donc c'est tout près de Namur La Bruyère ça c'est tous les mardis après-midi et alors j'ai effectivement il y a un centre qui va sourire à Otini qui s'appelle Les Racines du Ciel et qui s'ouvre à mon avis fin mars, mi-avril quelque chose comme ça mais ça je tiens un peu au courant donc sur Otini et j'aimerais bien peut-être trouver aussi quelque chose à Bruxelles en tout cas et voilà sinon je peux travailler online et on peut très très bien travailler online je l'ai déjà des clients sur WhatsApp sur Zoom etc ça se passe tout aussi bien donc on n'est pas obligé d'être en Belgique ou à côté de Toulon etc voilà oui et puis je ne sais pas cette vidéo tu vois elle va être en ligne encore l'année prochaine etc où les choses seront changées on va mettre le lien vers ton site qui est probablement la présence la plus voilà qui va rester et donc vous pouvez aller voir travailler avec Anne comment il voilà déjà recevoir ces mini-cours c'est magnifique merci beaucoup Anne je crois qu'on a fait le tour on a quand même été long moi je sais qu'on est des piplettes j'espère que ça a apporté quelque chose à celle qui nous écoute qu'est-ce que tu dirais est-ce qu'il y a un dernier mot quelque chose que tu dirais si tu te vois toi la version que tu étais bon peut-être il y a trois ans ou peut-être juste avant notre coaching qu'est-ce que tu dirais à une femme qui va qui va voilà qui allait penser comme tu avais à ce moment qu'est-ce que tu dirais je dirais de te contacter de juste te contacter voilà juste ça déjà cette petite démarche là parce qu'effectivement parfois ça fait peur de se dire ouh je vais prendre un coaching de voir une finalité etc c'est juste peut-être un premier petit pas dire tiens ah Goudrun voilà j'ai envie de la contacter qu'est-ce qu'elle fait comment elle peut m'aider qu'est-ce qu'elle propose voilà je dirais juste une première mise en contact je veux dire c'est vrai que si on met la barre oh je veux ci je veux ça je veux être comme ça je veux avoir un marketing comme ça ça fait peur et on n'avance pas et moi je suis comme ça je vois toujours la finalité des choses et ça me fait peur donc j'apprends aussi à regarder petit pas par petit pas et donc je dirais voilà juste contacter Goudrun juste contacter et après voilà c'est un premier pied à aller trier et peut-être le commencement d'une belle aventure avec toi et deuxièmement j'ai envie de te remercier quand même aussi publiquement donc de cette bienveillance et de qui tu es et de cette mission de vie qui est là pour nous nous aider femmes entrepreneurs thérapeutes à grandir notre visibilité etc donc Mille merci à toi merci à nous et ça me rechauffe mon coeur voilà de voir tout le chemin que tu as parcouru et le courage que tu as de le faire parce qu'il faut il faut une certaine forme de courage et c'est juste magnifique merci beaucoup à toi en tous les cas et on va voir des très belles choses arriver dans ta vie et que ça va ouais ça va fleurir exactement merci Goudron en tout cas je te parle de vous de loin voilà vous aussi merci à tout le monde de nous avoir écouté donc vous savez maintenant vous allez avoir les deux liens sur en dessous ici de cette vidéo si vous voulez travailler vous cliquez là-dessus si vous voulez prendre ce rendez-vous avec votre potentiel vous pouvez cliquer vous pouvez cliquer sur les deux de toute façon ce n'est que pour votre bien bonne journée à tout le monde et merci de nous avoir écouté et à la prochaine merci au revoir